La Côte Basque. Chaque année, cette région, l'une des plus belles de France, attire des touristes venus du monde entier. Ils viennent profiter de l'océan, de la montagne toute proche et de l'ambiance chaleureuse des villes du sud-ouest, comme Bayonne, la capitale du Pays Basque. Au cœur de la ville, dans l'enceinte du centre hospitalier, le SAMU se tient prêt à intervenir. Et justement, cet après-midi, il vient de recevoir un appel de détresse. Il a pu se relever ou il a été... On va faire venir les secours. Un motard a perdu le contrôle de son engin et a violemment percuté une voiture. On va sur quoi, docteur ? Un accident de la voie publique, apparemment, avec une moto et quelqu'un qui est allongé par terre. Donc, on ne connaît pas encore la gravité, mais on ne va pas attendre d'avoir plus de bilans, parce qu'il n'y a pas vraiment de témoins fiables, apparemment, sur place. C'est le docteur Nicolas Arco qui va intervenir. Donc, on file et on réfléchit après. L'équipe du SAMU 64 quitte l'hôpital. Ah, putain ! On va être dans le bouchon, quoi ! Il est 18h, l'heure de pointe, direction l'avenue d'Espagne, à la sortie de la ville. C'est un axe très fréquenté, car il est sur le chemin de l'aéroport. Allez, go, go, go ! Les accidents y sont nombreux. Au milieu de la route, le motard est au sol, incapable de bouger. T'es tombé en moto assez brutalement, apparemment. T'as perdu connaissance et t'as fait des convulsions. Ça veut dire que peut-être que t'as fait un bon trauma crânien. D'accord ? Nicolas reste concentré. Au SAMU, il faut être capable de faire des diagnostics au milieu des voitures, à même le bitume. Montre-moi tes yeux. Tu n'as pas de mal à respirer ? D'accord. Tu vas fumer ? Non. Non, tu ne vas pas fumer de suite. Toi, tu ne bouges pas trop la tête, OK ? Après un choc violent à la tête, le moindre mouvement peut causer des torsions cervicales, qui risquent de laisser la victime paralysée. D'accord, les jambes, là. Tu as mal au cou, ici ? En retirer le casque d'un motard accidenté est une opération très délicate. Si la victime est consciente, elle n'est pas pour autant hors de danger. Son état de santé reste fragile, il n'y a pas de temps à perdre. Chien, putain. Allez, respire. On va faire le point. En fait, ce qu'est-ce qui s'est passé, là ? Tu t'es fait renverser par les voitures, je pense, mais on n'en sait rien, en fait. Tu perds du connaissance ? Tu perds du connaissance, oui. Il est bien répétitif, quand même. Le motard demande sans cesse ce qui lui est arrivé. Il est manifestement victime de pertes de mémoire. Pour l'instant, l'important, c'est qu'on amène ce jeune homme sur la table de scanner pour l'examiner des pieds à la tête. Parce que c'est pas qu'il a tapé. Donc il faut voir s'il a été secoué, s'il a saigné ou pas. Le motard a eu beaucoup de chance. Il s'en tirera finalement avec un traumatisme crânien et quelques bleus. Tous les ans, en moyenne, 700 accidents de la circulation ont lieu dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur les routes de la région, le moindre écart peut conduire au pire. Malgré le décor très XIXe siècle et un calme apparent, les urgences de Bayonne n'ont rien à envier à celles des plus grandes agglomérations du pays. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, médecins, infirmiers ou ambulanciers, en tout plus de 200 personnes, veillent sur les 700 000 âmes du département. Le docteur Nicolas Arco est médecin urgentiste depuis 5 ans. Poussez-vous, 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 on se touche. Quand on travaille au Pays Basque, il faut être capable d'intervenir sur tous les terrains, y compris la haute montagne. Bon, ben le médecin peut descendre dès qu'il est libre. On verra en radio. Le docteur Pierre Gaillard est le doyen des médecins urgentistes. 25 ans de service, dans les cas les plus extrêmes, il a un savoir-faire unique. Vous allez vous sentir un peu dans le gaz, c'est normal. Et les mots qui rassurent. Personne n'est responsable, c'est comme ça. Le docteur Unesha Naïdou est une des petites dernières dans l'équipe du SAMU. Jamais à court d'énergie, elle s'est imposée aux urgences, en toutes circonstances. Pose bien ta voix, fixe-la avec une bande si besoin, parce qu'on en aura besoin. Dépêche-toi parce que j'aimerais bien la tournée. Et que tu la fixes en même temps, ta bande. Merci. À l'hôpital, ou loin de leur base, les équipes du SAMU 64 sont sur tous les fronts. Voici leur quotidien. 8 heures du matin. Le centre 15 vient d'être contacté pour une intervention dans la zone industrielle de Bayonne. Le docteur Pierre Gaillard est envoyé sur les lieux. Allez, go. Un grave accident du travail vient de se produire dans l'un des entrepôts. A priori, c'est une caisse de verre, là, d'une tonne, qui a basculé, et puis ça lui est tombé sur les jambes. L'homme aurait les jambes brisées à plusieurs endroits. Les morceaux de verre pourraient avoir sectionné une artère vitale. A l'intérieur de l'usine, c'est le chaos. Sous le poids de la caisse, la victime s'est encastrée dans une palette. L'homme a des éclats de verre plantés dans les mollets, et ses jambes sont complètement désarticulées. La femme a été prévenue, elle arrive. L'équipe du SAMU est la première sur les lieux. L'homme souffre, l'infirmier prépare les antidouleurs. Ça, c'est la quetta. Putain, la morfine. On va vite se l'installer. Parce qu'après, il va falloir le dépoiler, regarder si les jambes commençaient. Impossible d'examiner la victime dans cette position. Pour l'extraire au plus vite de la palette, il faut d'abord soulager sa souffrance. Là, si ça commence à tourner, si vous vous sentez un collègue léger, voilà. La lousez par son de suite, mais vous laissez faire quand tu n'as. L'épouse du patient vient d'arriver. Pierre a injecté la dose maximale d'antidouleurs. Mais avant d'extraire le patient, il doit réduire ses fractures. Allez, chacun une jambe d'un côté. Une manipulation qui consiste à remettre les jambes brisées dans leur axe. Allez, maintenant, il faut le sortir de l'avant. Tu serais plus grave et moins, Seb ? C'est bon. Malgré les calmants, l'homme souffre toujours. Allongez-le. Au final, l'homme aura passé plus de 30 longues minutes encastrées dans sa prison de verre et de bois. Ça y est, oui, le plus gros du boulot est fait. Voilà, bon, on va s'arranger un petit peu dans le camion. La mission de Pierre n'est pas terminée. Il va falloir maintenant gérer le traumatisme de sa femme et de ses collègues présents sur les lieux de l'accident. Je vais voir votre épouse. On finit de vous conditionner, puis elle viendra vous voir après. Hein ? OK ? Voilà. Bonjour, je suis le médecin. Prendre le temps d'expliquer, de rassurer les proches, cela fait partie du job. Je vais lui dire, non, apparemment, c'est au-dessus. Mais bon, on va aller faire les radios à l'hôpital et puis on verra. Dans les bras de sa femme, l'homme réalise enfin ce qui vient de lui arriver. Témoin de la scène, ses collègues aussi sont sous le choc. Non, mais c'est ça, ces jours sont pas en danger. Non, non, ces jours sont pas en danger, le pronostic fonctionnel non plus. Il y avait peur qu'il s'est mis, ça a coupé une affaire. Non, rien. Le plus affecté, c'est l'homme qui a essayé de retenir en vain la caisse avant qu'elle ne tombe sur son collègue. Pierre tente de le réconforter. Vous étiez à côté de lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, c'est une caisse qui est tombée, c'est quoi ? C'est une caisse qui a glissé, non ? C'est une caisse qui a glissé, non ? C'est une caisse de hauteur. Et en fait, ça a basculé. D'accord. Et moi, je ne sais pas si elle était un peu de zone. Avec le poids, vous ne pouvez pas. C'est comme ça, ça faut, tu n'as pas de chance. Et puis c'est comme ça, personne n'est responsable, c'est comme ça. Quand sa femme sera sortie, là ? Avant qu'on parte, si vous voulez aller le voir. Il est bien, là. Pas de ta faute, hein ? Non, non, c'est la faute à personne, c'est un accident. Les gens sont un peu choqués autour, c'est un accident, ils étaient plusieurs au même endroit, donc chacun est persuadé qu'il est responsable. Tour à tour, les collègues de la victime défilent dans l'ambulance. Un soutien précieux pour l'aider à surmonter cette douloureuse épreuve. L'accident a été spectaculaire. Afin d'évaluer la gravité des blessures, il faut réaliser des examens complémentaires. Direction l'hôpital de Bayonne. Pierre semble confiant. Dans l'ambulance, la pression commence à redescendre. C'est vrai, ça fait 25 ans, il n'y a pas un matin où je me suis levé en me disant « Pfff, je vais chier d'aller bosser, quoi. » Non. Bon, on tombe sur les patients qui sont sympas, même si, bon, pas forcément aujourd'hui, le bonjour, quoi. Mais on a des gens gentils, quoi, qui... Voilà. C'est ce qui motive. Une motivation indispensable pour supporter le rythme des gardes. C'est un métier qui est, un, qui est prenant. Je veux dire, pour les plus jeunes, alors, pour nous aussi, il y a toujours du stress, mais peut-être qu'on le montre moins, quoi. On sait ce qu'on a à faire, on le fait. Moi, je vois, j'ai 56 ans. Il y a quelques années encore, il y a 3-4 ans, les nuits, ça ne me pesait pas trop. Là, ça commence, quoi. Aux urgences, pas vraiment le temps de se laisser aller à des états d'âme. Arrivé à l'hôpital, direction la salle de radio. Alors ? Ah, mais voilà. Les clichés confirment le diagnostic de Pierre. Fractures multiples. La guérison va être très longue. C'est 40 jours sans appui, et puis, là, il est parti contre moi. Voilà. Bon, écoute, il s'en tient bien. Bilan, aucun organe vital touché. Un miracle. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si l'homme retrouvera l'usage complet de ses jambes. Pendant que Pierre enchaîne avec un bras cassé... Vas-y, laisse pendre. C'est bien comme ça ? C'est confortable ? C'est pas mal ? La deuxième équipe, celle du docteur Nicolas Arcaud, s'apprête à intervenir. Allez, bon, ça marche. Au QG du SAMU, pas de temps mort. On part sur un coup de couteau dans le ventre d'un monsieur de 40 ans. Pour l'instant, Nicolas dispose de très peu d'informations. L'ambulance fonce dans l'arrière-pays. Bonjour. Les pompiers sont déjà sur place. Ils font un rapide bilan à Nicolas. L'homme est conscient. Sur son ventre, des traces de coups de couteau. Estomac, foie, un organe vital a pu être touché. Vous avez mal ici. Ici, ça vous fait mal. Vous avez quand même à traverser les muscles. Vous êtes arrivé jusqu'au système digestif, probablement. Donc, il faut quand même qu'on soit très prudent. On va vous amener avec nous à l'hôpital. On va faire une percussion. C'est ce couteau de chasse qui a été utilisé pour porter les coups. En réalité, il n'y a pas d'agresseur. C'est l'homme lui-même qui se serait porté les coups. Nicolas va tenter d'en savoir plus sur les circonstances du drame. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nicolas découvre que c'est un récent conflit avec l'administration qui aurait poussé la victime à commettre cet acte désespéré. C'est un couteau de chasse. Il a entretenu de 5 cm. J'ai une effraction quand même digestive sans plaie, digestive évidente. Ce n'est pas très hémorragique. C'est même, voilà, ce tari même. C'est spontanément tari. Par contre, ça a l'air profond. Il a passé la ceinture abdominale. Donc, il faut le scanner. Voilà. Eh bien, tout à l'heure, on te prévient du décollage. À toutes. Ciao. On peut commencer le bancardage, Nicolas ? Le couteau a peut-être percé le péritoine, l'enveloppe qui protège les organes vitaux comme l'estomac. Le patient aurait déjà été hospitalisé suite à une tentative de suicide. Sa mère veut absolument lui éviter l'hôpital psychiatrique. D'accord. Bon, on va s'occuper de lui, madame. Il va mieux. On va faire ta psychiatrie, mais ce n'est pas la peine de le remercier là. Oui. J'ai bien compris que c'était un petit peu compliqué. Bon, on va essayer de refaire le point. Là, l'urgence, elle n'est pas psychiatrique pour l'heure. Mais on va, voilà, pour le... On va faire le point, d'accord ? Allez, on le prend avec nous, on l'amène aux urgences de Bayonne, madame. D'accord ? Le patient est conduit directement dans le box des urgences vitales. On peut faire un collègue à toi, s'il vous plaît. Mais la victime va devoir patienter. On a trois minutes, on peut refaire un... Car Nicolas se retrouve avec un cas encore plus urgent à gérer. Dans le lit d'à côté, un patient vient de faire un arrêt cardiaque. C'est un peu la panique, là. Tu prépares deux ampoules de corde à ronde. On va le chuter, monsieur, là. On va laisser en ce temps de bail deux minutes, monsieur, là, si vous voulez bien. Nicolas va tenter de faire repartir le cœur le plus vite possible. Poussez-vous. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. On se touche. Allez, on masse, s'il vous plaît. Le massage cardiaque permet de faire circuler le sang dans le corps et favorise l'apport d'oxygène dans les organes. Il veut qu'on en reprenne. Allez. Plus l'arrêt est long, plus les séquelles neurologiques peuvent être graves. Il est prêt, mec ? Il est prêt ? Allez. Il va s'il vous plaît. Ah, attends. Vu que c'est en train de revenir. Oui, oui. Alors, tout à l'heure, il y avait un rythme, mais on n'avait pas de... Il va, là, il va. Ah, c'est mieux. Grâce à la rapidité de Nicolas, le cœur du patient est vite reparti. Je te promets que tu l'avais pas fait. Toute l'équipe est soulagée. Ça, c'est un massage, professeur Marie. Un massage dans ses conditions, pour Nicolas, c'est une grande première. C'était un peu la surprise, là. Ouais. Il était en fibrillation, le monsieur, donc en arrêt cardiaque. Il fallait lui faire un choc électrique et le masser, lui mettre de la rénaline, et voilà. Nicolas n'est pas du genre paniqué. Presque comme si de rien n'était, il reprend le dossier de son patient suicidaire. Bon, eh bien, voilà. On va continuer ici, avec monsieur. On va pas abandonner comme ça, du coup. Donc, on va vous amener tout de suite au scanner, monsieur. Pendant l'examen, Nicolas en profite pour tenir la famille du patient informé. Vous voyez dans le scanner, là, votre frère. Donc, j'ai pas encore de... Je sais pas encore quel est l'étendue des lésions. Donc, on va faire le point avec la radiologue et les chirurgiens. D'accord ? Donc, voilà. Et puis après, sur le... Ouais, bien sûr. Bien sûr, il est aux urgences à Bayonne, là. Donc, vous pouvez venir. On vous expliquera tout ça. En plus, on aura les résultats du scanner d'ici, là. Donc, on pourra vous donner plus de renseignants. D'accord ? Allez, à tout à l'heure, madame. Au revoir. L'enveloppe qui entoure l'estomac a bien été touchée. Pour la recoudre, une intervention chirurgicale est nécessaire. Les services sociaux sont alertés. Ils prendront le relais pour éviter une récidive. Pour se déplacer plus rapidement, les urgentistes peuvent compter sur un hélicoptère entièrement médicalisé. Mais pour la mission de Nicolas, ce jour-là, ça ne va pas suffire. Il va devoir intervenir en altitude. Nicolas n'est pas un médecin comme les autres. Il est habilité haute montagne. Quand on part en montagne, on s'équipe intégralement. Parce qu'on ne sait jamais. On a rarement des données très précises sur l'endroit. Et parfois, on a des surprises. Ça a l'air d'être carrossable et d'être très accessible. En fait, au dernier moment, il faut le truyer pour atteindre la victime. La victime se trouve dans un lieu inaccessible par la route. Le médecin va y être transporté par la sécurité civile. Si l'hélicoptère rouge et jaune a été appelé en renfort, c'est parce qu'il est mieux équipé que celui de l'hôpital. Il dispose notamment d'un treuil. La côte basque et ses chaînes montagneuses attirent près de 10 millions de touristes chaque année. Mais un tel cadre n'est pas sans danger. Nicolas a été appelé pour un randonneur qui a perdu connaissance. Ce sont ses amis qui ont prévenu les secours. Première difficulté dans ce type d'intervention, localiser la personne en détresse. Pas besoin d'utiliser le treuil, le pilote parvient à se poser sur les lieux de l'accident. Il faut maintenant emprunter ce sentier pour aller chercher la victime. Bonjour messieurs, dames, médecins du SAMU. Vous avez fait un malaise, vous étiez en train de marcher ? Non, non, c'est arrêté. Nicolas examine le patient. Il doit vérifier qu'il est transportable. Fermez les yeux. Les places dans l'hélicoptère sont limitées. Nicolas doit travailler seul, sans ses infirmiers habituels. Ok, tirez-moi la langue. Montrez-moi toutes les dents. Monflez les joues. D'accord. Ok. Tu n'as pas de... Tu peux y prendre tension, ça, c'est parfait. Serrez les mains, fort. Serrez fort, fort, fort. Serrez plus fort que ça. Vous pouvez plus fort. Allez-y, c'est bien. Est-ce que vous sentez une baisse de tonus à droite ou à gauche ? Non ? D'accord. Bougez les jambes, bougez les pieds. D'accord. Vous n'avez pas mal à la tête, là. Vous n'êtes pas tombé. D'accord, il n'y a pas de traumatisme. C'est assis, c'est... D'accord. Au début, vous avez eu des sueurs. D'accord, mais sans douleur. Juste vers ce grand vertigé. Vous avez fait un petit malaise vagal. Autrement dit, une chute de tension due à la fatigue de la marche. Mais seuls des examens complémentaires pourront le confirmer. Donc, on va le transporter jusqu'à l'hôpital, tranquillement. sans perdre plus de temps. Ici, sur place. Pour le sexagénaire, la promenade de santé s'arrête ici. En devant. En devant, monsieur. Bonne fin de randonnée. Soyez prudents. Vous pouvez monter à l'édicôme. Des interventions périlleuses. Le pilote de la sécurité civile en a fait des centaines. Quand c'est la montagne, c'est plutôt pour vous, quand même. Bah oui, un territoire hostile comme ça, c'est l'hélicoptère de la sécurité civile qui peut faire du troyage. C'est quand même... On a des moyens dans le département qui sont quand même... Conséquents. Ouais, c'est efficace, là, quand même. Là, on va pas en rater beaucoup, les secours. Tout le monde est attaché, derrière ? Ouais. Ouais. C'est OK. On peut pas de jardin, là, aussi ? Oui. Je suis calé. On va faire un 180 par la gauche, j'y vais, et partir dans la pente derrière. Le randonneur ne va pas beaucoup profiter de son baptême d'hélicoptère. Les urgences de Bayonne effectuent près de 2000 heures de vol par an en moyenne. Un chiffre qui explose à l'arrivée des beaux jours. Au centre 15, une permanence est assurée 24 heures sur 24. Le SAMU reçoit plus de 200 000 appels par an. Le SAMU, bonjour. Vous avez du mal à respirer, là ? Je vais vous passer le médecin du SAMU. Mon téléphone, ne quittez pas. Le SAMU, bonjour. Tous sont pris très au sérieux, qu'il relève du médical, ou pas vraiment. Et pourquoi on veut vous mettre dehors de chez vous, vous savez ? C'est sûrement parce qu'il y a eu une décision de justice. D'accord. Bon, mais écoutez, je vais vous passer la police, hein, d'accord ? Ne quittez pas. Audrey est ce que l'on appelle une assistante de régulation médicale. En fait, on gère les appels qui rentrent au 15, au 112. Et du coup, déjà, il faut essayer de cerner un peu la situation. Il faut essayer d'abord de voir s'il y a une urgence vitale ou pas, si ça dépend de nos services ou pas. Et après, si ça concerne le domaine médical, là, on se penche plus sur le dossier. On essaie de localiser l'appel, la ville, la rue. Audrey bascule ensuite les appels vers le médecin régulateur. Et là, vous dites qu'elle n'a pas d'équilibre. Je préviens les urgences pédiatriques. Est-ce que c'est pas difficile de faire de la médecine, des fois par téléphone, de sentir les gens ? Comment on fait ? Mais c'est pas évident. C'est pas évident d'arriver à faire une synthèse en 30 secondes ou une minute d'une situation. Là, c'est de la pédiatrie. C'est compliqué. Les parents, souvent, sont très angoissés. C'est difficile de leur demander d'avoir un petit peu de recul sur la situation et d'avoir une attitude un peu cartésienne. Dans 13 mois. Des parents paniqués ont appelé à l'aide le SAMU. Leur fille de 4 ans présenterait des symptômes de méningite, une inflammation des enveloppes qui entoure et protège le cerveau et la moelle épinière. Cette maladie très contagieuse peut être mortelle en moins de 24 heures. s'il faut. Tiens, mets-le quand même si tu t'approches. Normalement, c'est si tu t'approches vraiment de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est quoi ? On va voir qui, là ? Un enfant de 4 ans qui a de la fièvre à 40 et des boutons, peut-être ce qu'on appelle un purpura qui pourrait être le signe d'une méningite. Donc, on préfère mettre un masque dans le doute que ça soit contagieux. D'accord. Julie, le médecin du SAMU, arrive dans l'appartement. L'enfant a 42 fièvres. La fillette ne réagit pas beaucoup. Son œil gauche est très gonflé. Vous lui avez donné quelque chose pour la fièvre, là ? Oui. À quelle heure maintenant, là ? En midi, vous êtes comme ça. Tu as mal quelque part ? Non. Tu as fait mal ici ? Non, oui. J'ai des tantes, des tantes. D'accord, on va contrôler le principe, madame. Au niveau du cou, là, est-ce que je te fais mal ? Non. Tu pensais que c'est une allergie aux poilines, aux choses comme ça ? Souvent, les allergies, ça ne donne pas souvent de la fièvre aussi élevée. À cause de symptômes similaires à ceux de la grippe, la méningite est particulièrement difficile à diagnostiquer. On va mettre un petit bout de pouce. Ça ressemble à ce qu'on appelle une aide moïdique. C'est une inflammation, là, au niveau des cellulettes moïdales, vers les sinus, qui peut donner cette dème, comme ça. On va l'emmener aux urgences pédiatriques ? Oui, c'est un petit peu. Vous allez venir avec nous, si vous voulez ? Vous pouvez prendre quelques affaires ? Ou votre mari vous peut en sorte ? On avait peur d'une méningite avec ce qu'on appelle un purpura. Là, les petites taches qu'elle a ne ressemblent pas à du purpura. Elle n'a pas de signe de méningite non plus. Elle a plutôt une infection au niveau des sinus, de la face, qu'on peut appeler une aide moïdite, sans doute. Après, il faudra confirmer ça. On va l'accompagner aux urgences pédiatriques et puis ils feront le point. Et les interventions sur les enfants, c'est différent par rapport à ça ? Les adultes ? C'est toujours différent. Déjà, il y a une autre personne. Il y a les parents qui interviennent. Donc, ça fait une autre personne qui intervient. Et puis, c'est plus difficile aussi pour l'interrogatoire parce qu'elle a 4 ans. Donc, elle a un peu peur. Elle nous voit arriver. En plus, elle a 42 fièvres. Elle est un peu fatiguée. Voilà. Et puis, on est moins habitués aussi. Donc, c'est pas notre quotidien. Mais on est formés pour. On fait du mieux qu'on peut. Les analyses confirmeront le diagnostic de Julie. En moyenne, les urgences de Bayonne effectuent une dizaine de sorties par jour sur tout le département. Le docteur Unesha Naïdou, l'une des dernières à avoir rejoint le service, vient de prendre son tour de garde. Qu'est-ce qui se passe de temps ? On sort sur une dame qui convulse. A priori, c'est sa troisième crise convulsive. Elle est dans le camion des pompiers. Donc, on va les rejoindre. La victime est prise de convulsion. Les symptômes d'une attaque cérébrale. Les accidents vasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Les pompiers ont dû s'arrêter en urgence sur une aire d'autoroute car la patiente est intransportable. Bonjour. Donc là, c'est la combien, la quatrième ? La troisième. Troisième. Alors, vous pouvez me serrer la main, là ? Serrez-moi la main. Vous m'entendez ? Oui ? Allez, pose une voile, fixe-la avec une bande si besoin parce qu'on en aura besoin, là. Ok. C'est une dame qui était épileptique ou pas ? Alors, elle a pesé il y a quelques années. Ça faisait tellement que je ne l'avais pas fait. D'accord. Ça faisait une quinzaine d'années qu'elle n'avait pas fait de crise. D'accord. Ok. En dépit des soins prodigués, les convulsions ne s'arrêtent pas. Allez, reconvulser, tu vois. Vas-y, fais-lui l'ampoule, là, rapidement, là. On collera après. Chaque convulsion témoigne d'une douleur dans le cerveau. Une attaque cérébrale provoque souvent des dégâts irréversibles. Tu veux qu'on aille dans notre camion, tu veux ? Ouais, je pense. Le truc, c'est qu'il faut qu'on puisse la transvaser rapidement, en fait. Une écha est inquiète. Sa patiente est dans un état critique. La patiente serait bien victime d'un AVC. Sur 30 minutes, les 900 milligrammes. On va aller voir la fille. Bonjour. Je suis le médecin du SAMU. Bon, là, effectivement, là, comme vous le savez, quatre fois, voire peut-être cinq fois chez vous. Elle fait des crises qui sont initialement un peu partielles puis qui deviennent complètes. Donc, il faut absolument qu'on aille à l'hôpital faire un scanner et un bilan. Là, on a mis les traitements. Je ne peux pas vous garantir que durant le trajet, on n'ait pas besoin de s'arrêter pour devoir le mettre en tuyau pour respirer, pour mettre au repos. complètement le cerveau. C'est possible. Là, on n'est pas encore dans cette situation-là, mais ça peut arriver. Sur le chemin du retour, l'équipe du SAMU a stabilisé l'état de la patiente. Mais elle n'est pas encore tirée d'affaires. Donc là, je viens voir le radiologue pour lui demander les examens et lui expliquer un peu la situation clinique. Oui, bonjour, c'est une écharpe. Salut. Je ramène une dame en ce mur en état de mal épileptique qui n'a plus de traitement. À peine arrivée dans le box des urgences vitales, la patiente est dirigée dans la salle de radio pour passer un scanner du cerveau. Il y a un truc qui est énorme. On va aller voir avec le radiologue pour qu'il regarde en même temps. Une séquelle. C'est juste séquelaire ? Oui, c'est une cicatrice. C'est une lésion ancienne. Alors, ça dit que cette dame aurait probablement fait un accident vasculaire cérébral il y a quelques années. Et en fait, tout ce qui se passe au niveau du cerveau laisse une trace, comme il vous disait une cicatrice. Et ces cicatrices sont systématiquement des zones qui peuvent être épileptogènes. Dès qu'on a une lésion cérébrale, quelle qu'elle soit, même si elle est soignée, on a un risque de faire une épilepsie dessus. Donc là, c'est peut-être la cause de son épilepsie. Une écha est parvenue à arrêter à temps les convulsions. La fille de la victime a eu très peur, mais sa mère a repris connaissance. Vous pensez que le SMUR a fait du bon travail ? Oui. Et bon bien aussi. Après 48 heures de surveillance, la patiente rentrera chez elle. Grâce à l'intervention de l'équipe médicale, elle a pu reprendre une vie normale. La nuit tombe sur les Pyrénées-Atlantiques. À 7 heures tardives, les effectifs du SAMU sont réduits. Une échaque continue sa garde. D'accord. Et donc... Ok, d'accord, d'accord. Non, non, je ne vais pas envoyer l'ambulance, je vais envoyer le SMUR parce qu'il va falloir l'attraper. Je pense que ça va être plus difficile. Mais il faut qu'il y ait la police. Elles le connaissent ? Il est violent. Ah, super. Après, si je ne peux pas y aller, ça me va. S'il est violent... Apparemment, il faut y aller avec la police. Ok. Alors, je vais appeler le commissariat. En fait, c'est un patient qui est fugué du service de psychiatrie et qui s'est réfugié chez sa mère. Un patient qui, a priori, est assez agressif et qu'il faut ramener en service de psychiatrie et qu'il faudra probablement le faire sous contrainte parce qu'il ne voudra pas venir de lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il demande une équipe médicale pour éventuellement, si besoin de le sédater parce qu'il est trop agressif, il faut un médecin pour prescrire la sédation. Ce n'est pas le genre d'attraperation que vous préférez ? Non, absolument pas. Je suis 1,57 m, je suis une fille, je n'aime pas du tout. Non, j'avoue. Le patient imprévisible peut être dangereux. Une écha va devoir se montrer prudente. Je vais me cacher derrière les garçons. Ah, mes beaux chevaliers ! Je vais me cacher derrière vous ! Heureusement, ce soir, elle peut compter sur Yann, infirmier, mais aussi garde du corps pour l'occasion. En effet, le patient est bien connu des équipes du SAMU. il a régulièrement des accès de violence. A priori, la première fois, il aurait cassé l'ambulance. Donc, on va préparer d'emblée la sédation. Autrement dit, l'injection de puissants tranquillisants pour immobiliser le patient. Une situation utilisée en dernier recours. L'homme s'est réfugié chez sa mère, dans le quartier nord de Bayonne. Le patient habite en étage élevé, un risque pour une écha. Le jeune homme pourrait se défenestrer. On va préparer déjà le tertium-ballium. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller voir comment est le patient, s'il est agressif ou pas. On va essayer de discuter avec lui, parce que, voilà, c'est jamais très agréable de devoir maîtriser un patient en utilisant la force. Donc, si on peut discuter avec lui et le convaincre de venir avec nous à l'hôpital, c'est bien sûr l'idéal. Sur place, la police est déjà présente au cas où le patient se montrerait à nouveau violent. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ben, on va y aller. On les garde derrière nous, franchement. D'accord. En dépit de ses craintes, une écha est la première à entrer. Bonsoir. Je vais faire de sa nuit. Pourquoi tu t'es échappée ? Parce que vous avez marre de ce qu'on me ferme. D'accord. Le problème, c'est qu'il faut que tu sois un peu hospitalisée et qu'on puisse te soigner, quoi. Là, on n'a pas encore réussi à te soigner convenablement. Donc, je comprends que ça t'embête, c'est jamais très agréable. Mais si on le fait, c'est pour ton bien. Donc, tu as bien compris que tu ne pouvais pas rester chez ta maman ce soir. Avec une approche tout en douceur et des mots réconfortants, Allez, viens, on y va. Une écha a réussi à convaincre le patient de la suivre. Le jeune homme a déjà un lourd passif psychiatrique, aggravé par une dépendance importante à la drogue. J'avais pris de la cocaïne, du chit et du whisky. T'en prends souvent ? De la cocaïne ? Oui. Non. C'était la première fois. Et le chit ? Souvent, oui. D'accord. Qu'est-ce que t'avais fait, la cocaïne ? T'avais foutu le bazar dans la tête un peu, là ? Oui. J'aurais l'issu décomplé de la force. Tu ne contrôlais plus, oui. Ça s'est bien passé ? Très bien. Il était très calme. Donc, après... Ça varie beaucoup, ces patients-là ? Oui, ça varie beaucoup. Il y a des patients où le dialogue n'est pas possible parce que, justement, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que la pathologie qu'ils ont fait qu'ils ne peuvent pas, en fait, écouter ce qu'on leur dit. Alors que là, il est très calme. Ça se passe très bien. Donc, il n'y a aucune contrainte nécessaire. Ça a été assez rapide. Parfait. Ce qui est très bien pour lui aussi, quoi. Pour vous aussi ? Oui, pour moi aussi, mais surtout pour lui parce qu'à 20 ans, c'est difficile, je pense. Donc, c'est très bien que ça se passe comme ça. Voilà. Merci. Au revoir. Ce soir, une écha n'a pas eu recours à la force. Un tel scénario, c'est toujours un succès pour les urgentistes. Les patients en détresse psychologique représentent 20 % des interventions du SAMU en France. Mais ils ne sont pas les seuls à solliciter les urgences. La douceur de vivre, la météo clémente ont fait des Pyrénées-Atlantiques un lieu très prisé des seniors. Dans un petit village de la campagne basque, une dame âgée de 81 ans était en train de jardiner quand elle a fait une mauvaise chute sur sa terrasse. D'accord. C'est pas ouvert, la fracture ? Oui ? Bonjour, mesdames. Comment ça va, là ? Ça va, je me pleure. J'avais dit que j'ai mal. Je ne suis pas douée. J'ai mal, bien sûr. Je ne peux pas poser le pied par terre. Mais j'ai le pied complètement endormi. Mais oui, insensibilité. Sa cheville est complètement retournée. C'est Anaïs, la plus jeune médecin du SAMU, qui va la prendre en charge. Vous allez me remettre un plastique ? Oui, alors, on va en pas. On va vous perfuser, vous soulager. C'est la première intervention de la jeune femme. Je sais, mais c'est pour ça on va vous bien... Dites-moi, est-ce que vous avez des problèmes de santé ? J'ai un pacemaker. Un pacemaker. Et est-ce que vous prenez les médicaments que vous prenez ? Mes médicaments. Mes médicaments. Mais si tu sais, tous les matins, je me lève, je vais prendre. Ils sont racontés de tâcher hier. C'est terrible. Il vit avec moi depuis 60 ans. On est habitués, vous faites le coup en général. Il ne regarde même pas ce que je fais. En dépit de la douleur, la patiente n'a pas perdu sa bonne humeur. Je vous coupe les bas. Mais tant pis ! Vous vous sentez comment là ? Ça tourne un peu la tête ? Oui. C'est normal. C'est le gaz qu'on vous fait respirer. Madame, je vais vous expliquer maintenant ce qui va se passer. Donc là, on vous a mis un petit peu de morphine. D'accord ? Votre cheville, elle est déplacée. Je vais devoir la réaxer. Ce mouvement-là, il est quand même assez douloureux. Au moment, juste avant de vous réaxer la cheville, je vais vous mettre un traitement qui est assez fort contre la douleur et qui va aussi vous mettre un peu dans les vapes. D'accord ? Mais c'est très bref. Ok ? Réduire une fracture, c'est la première fois qu'Anaïs va réaliser seule une manipulation aussi délicate. Bon, on va y aller. Ça y est. C'est bon. Madame, vous êtes là ? C'est bon. Parfait. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Moi, je vous laisse. Ça va, la douleur ? Oui. C'est une de vos premières... Tracturulisation ? Oui. Oui, ça, oui. Par contre, D'accord. Oui. Et la difficulté, quand on est jeune médecin, c'est de gérer tout le monde en même temps ? C'est qu'il y a trop de monde ? Non, là, ça va. Franchement, c'est une petite équipe. Là, c'est assez agréable. Puis la patiente, elle était quand même... Elle était en or, on va dire. Et vous avez appris où le faire aussi bien, la remettre sous la droite ? Enfin, on apprend ça, quoi, pendant les cours, sur le tas ? Sur le tas, les trucs et astuces des médecins plus âgés, qui ont plus d'expérience, on va dire. C'est eux qui vous expliquent comment faire ? Oui. Vous savez que qu'on apprend. Oui ? Une première intervention, c'est un moment sacré dans la vie des urgentistes. On prend une sotte, 99, on a une poursuivre. Aujourd'hui, Anaïs a officiellement rejoint la grande famille du SAMU. Qu'est-ce que ça ? Alors c'est à l'honneur de quoi cette petite fleur ? Parce qu'en fait, c'est la première sortie que je fais avec Anaïs en solo. Et on a une expression qui est, ça y est, on lui a enlevé les petites roues. retour au centre-ville de Bayonne. Ce week-end a lieu la célèbre fête du jambon. Pour l'occasion, tous les habitants du département ont fait le déplacement. Résultat, les urgences sont surchargées. En plein coup de feu de midi, cette restauratrice a trébuché et renversé une friteuse. L'huile bouillante a gravement brûlé la jeune femme sur le corps et sur le visage. L'antidouleur, pourtant puissant, ne soulage pas ses souffrances. Non, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas le vent sur mes cuisses. Je ne supporte pas grand-chose. La patiente redoute d'être défigurée. T'es là, madame ? Je regarde juste la face. Axel, un interne des urgences, va faire le premier diagnostic pour déterminer la gravité des brûlures. Je ne peux pas prédire, malheureusement, la cicatronisation. Quand c'est le premier degré, on peut. Quand ça commence à du deuxième degré, un peu superficiel, intermédiaire, on ne peut pas vraiment dire. D'où la surveillance. Est-ce que vous voulez quelque chose d'autre ou ça ira ? Axel a l'habitude de ce genre d'accident domestique. Il en voit presque tous les jours. les accidents domestiques, ça arrive souvent comme ça ? Oui, ça arrive assez souvent. De l'huile, le feu au barbecue, de l'eau chaude, tout simplement. En général, c'est quand même un accident domestique en cuisine. Le problème de l'huile, c'est que ça brûle sur le moment, mais ça continue à traverser après. C'est pour ça qu'il faut directement mettre de l'eau froide pour refroidir au maximum la plaie. Le visage, je suis assez optimiste. Par contre, c'est au niveau de la plaie, des brûlures dans le dos, où là, ça commence à devenir un peu plus cartonné et noir. Et ça, ça veut dire que c'est du deuxième degré intermédiaire, voire profond. En plus, ça n'a pas mal. Donc là, ça me va dire qu'il faut qu'elle aille voir un chirurgien. Voilà. L'accident aurait pu être plus grave. Heureusement, la jeune femme a eu un réflexe de survie. Tout de suite, j'ai senti que j'étais brûlée. Et puis après, vous avez tout ce qu'on apprend dans les cours de secourisme ou autre. On vous dit ce qu'il faut faire en cas de brûlure ou ne pas faire. Voilà, c'est les deux, trois petites choses que j'avais retenues qui ne sont revenues. Pas frotter le visage, pas arracher les vêtements tout de suite. Voilà. Et s'arroser d'eau, s'arroser d'eau, s'arroser d'eau. Voilà. J'ai retenu que ça. En s'aspergeant d'eau, la restauratrice a sauvé son visage. Après seulement quelques nuits à l'hôpital, elle a repris son travail. En pleine saison touristique, pas question de fermer son établissement. Une autre équipe du SAMU est en intervention non loin de l'hôpital. Une femme d'une cinquantaine d'années souffre d'une fracture ouverte. C'est le docteur Loïc Coutry qui dirige les opérations. Vous pouvez bouger le lois de pied, madame ? Vous sentez quand je touche, là ? La dame traversait la chaussée avec son gendre et ses petits-fils quand une voiture l'a percuté à grande vitesse. C'est une patiente qui se fait renverser par une voiture et qui présente une fracture quasiment ouverte du tibia. Là, il faut qu'on l'endorme un petit peu pour pouvoir la déplacer elle a très mal. Et oui, le véhicule qui lui est rentré dedans. C'est parti. Ah, il s'est enfui ? Oui. D'accord. La victime était en vacances en famille. Loin de s'imaginer que son séjour se terminerait aux urgences. Elle vient d'où ? De la Réunion. D'accord. Ok. Son gendre est un peu sonné. Vous êtes de la famille, monsieur ? C'est ma belle-mère. D'accord. Bon, on va l'endormir un petit peu pour pouvoir la déplacer et on va la transporter juste à l'hôpital qui est juste à côté. Oui, la jambe cassée. Il sort comme ça un tibia péronné. Déjà, on va la réduire et on va la transporter rapidement jusqu'à là-bas et puis là-bas, elle va se réveiller. On va faire les radios et après, elle ira au bloc opératoire. Impossible de transporter la dame tout de suite. Loïc doit réduire la fracture sur place pour faciliter leur travail. Les urgentistes peuvent compter sur le soutien des pompiers et d'une jeune policière qui réconforte la victime et l'abrite de la pluie sous un drap blanc. Ça va ? Oui, oui. Vous respirez bien ? Vous avez un peu plus d'air ? Bien, il est trop bien, les gars. Médicaments, là, il n'est pas rempli. Les antidouleurs commencent à faire effet. Pour réduire la fracture, c'est maintenant que Loïc doit agir. Ok, on peut y aller. La telle, les gars ? Vous l'avez réduite, là, des cartes ? Oui, elle est réduite dans l'axe, là. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai juste tiré très fort, en fait. J'ai un peu appuyé avec le pouce aussi pour essayer de le redresser, de faire entrer l'os dans sa place. Elle n'a pas... Elle est consciente, mais elle n'a pas mal. Elle n'a pas de souvenirs de ce qui se passe. C'est des drogues qui enlèvent la douleur, mais qui enlèvent aussi le souvenir. Pour la patiente, des vacances à oublier, car elles vont se terminer au bloc. Aux dernières nouvelles, le chauffard, lui, est toujours en fuite. En période d'affluence, les temps morts sont rares. Alors Loïc va transmettre le dossier de sa patiente à ses collègues, avant de se tenir prêt à repartir en intervention. Et c'est justement ce qui va se produire quelques minutes après. Un patient vient de faire une crise d'hypoglycémie. Son taux de sucre dans le sang est trop bas. Bonjour, monsieur. C'est le SAMU. Ma mère, elle vous a appelée parce qu'elle était inquiète. Il ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne se laisse pas. Ça fait une heure qu'on réveille seul. On se met un peu sur le dos que je vous examine ? L'homme est inanimé dans son lit, à moitié inconscient. Laissez-vous faire, laissez-vous faire. On vous met sur le dos. Je vous laisse tranquille. On s'assure de savoir un petit peu où vous en êtes là, d'accord ? 0,29. Le manque de sucre dans le sang provoque des carences pour les neurones du cerveau. En hypoglycémie trop longtemps, le jeune homme peut tomber dans le coma. Et dans ces circonstances, le remède n'est pas difficile à trouver dans la maison. Voilà, c'est manger un petit peu de tartines. Ça vous arrive de faire souvent la cuisine ou pas ? Oui, ça arrive de temps en temps. Sur ce genre de cas, ça arrive. Cure des pâtes ou faire des tartines comme aujourd'hui, ça peut arriver. Bien sûr, ça fait partie de notre travail aussi. On peut vous laisser, monsieur ? Vous vous sentez d'attaque ? Ouais. On va vous faire passer SOS qui va venir tout à l'heure vous voir pour refaire le point avec vous. OK ? Ça vous va ? Vous êtes d'accord ? Ouais. Bon, très bien. Au revoir. Une heure plus tard, un médecin est repassé pour vérifier l'état du patient. Tout était rentré dans l'ordre. En 2015, les urgences de Bayonne ont enregistré 58 000 admissions. C'est plus que le nombre d'habitants de la ville. de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada